L'enjeu de la donnée aujourd'hui c'est de pouvoir améliorer son activité, améliorer la qualité de service qu'on rend à nos clients et améliorer aussi la qualité du travail des salariés. Je vais donner un exemple. La donnée permet à toute entreprise de savoir comment son client pourrait être mieux servi demain, à travers les besoins qu'il pourrait avoir. Également d'augmenter l'activité. Qu'est-ce qu'on peut vendre comme service supplémentaire aux clients ? Et comment faciliter le travail de nos salariés ? Comment faire en sorte que nos salariés soient plus productifs ? Comment faire en sorte qu'à travers la donnée, par exemple pour des salariés qui sont itinérants, limiter le déplacement ? Pour des salariés qui vont intervenir chez des clients, faire en sorte que les salariés et les clients aient le meilleur matching. Donc la donnée aujourd'hui elle contribue à améliorer le chiffre d'affaires de l'entreprise, à améliorer la qualité du service rendu aux clients, à améliorer la qualité du bien-être des salariés. Aujourd'hui l'enjeu il est vraiment là pour les entreprises et c'est un investissement. Ça veut dire qu'il faut bien voir le chantier de la donnée comme un investissement qu'une entreprise doit faire avec souvent une perspective long terme. Donc c'est un investissement qui prend du temps à produire ses effets mais qui est indispensable parce qu'aujourd'hui nos concurrents sont internationaux et aujourd'hui on ne peut pas se limiter juste à l'activité qu'on fait sans avoir vraiment cette réflexion autour de la donnée, autour de nos clients et autour de nos concurrents. Il y a différents dangers. Le premier c'est que la donnée nécessite des investissements et pour une PME, pour une TPE de ne pas avoir les moyens face à des grands groupes d'investir justement dans la donnée et du coup d'avoir une problématique finalement de réussir à faire concurrence avec des grands groupes qui vont réussir à exploiter cette donnée. Et on le voit dans une toute autre échelle mais quand on a des Google, des Facebook, des Instagram, des Apple qui ont tellement de données, comment aujourd'hui quelqu'un peut s'opposer à eux ? Parce que le simple fait d'avoir accès à la donnée n'est pas possible face aux moyens que ces grands groupes mettent et donc l'impossibilité de les concurrencer parce qu'on n'aura jamais les moyens d'avoir la donnée qu'ils ont. Donc il y a déjà un danger par rapport à des TPE qui ne pourraient pas investir et donc finalement ne pourraient jamais concurrencer d'autres groupes. Le deuxième danger c'est la sécurisation de la donnée parce que quand on parle de données, on parle aussi du coup de sécurité, on parle de comment on fait pour ne pas se faire pirater la donnée. Et ça c'est un deuxième investissement nécessaire, c'est de pouvoir faire en sorte de sécuriser au maximum et de ne pas risquer de mettre nos clients, notre entreprise en danger parce que nos données se sont fait voler. Et le troisième danger c'est l'écart de concurrence qu'on peut créer avec l'international. Toute réglementation doit être à minima européenne et si possible mondiale. Le RGPD est européen, c'est très bien, mais comment on fait pour demain ne pas avoir une concurrence impossible avec des acteurs américains par exemple parce qu'eux n'ont pas le RGPD. Donc la réglementation doit absolument être mondiale et à minima européenne pour ne pas créer une histoire sans concurrence entre nous et demain des acteurs qui ne sont pas en Europe. Alors ça revient au point que j'ai abordé juste avant, c'est la réglementation doit être mondiale. Et c'est le point le plus important, c'est qu'on ne doit pas créer une concurrence déloyale avec une Europe qui contraint et qui met énormément de règles de protection, et qui sont des bonnes règles, et qui permettent aux entreprises de savoir comment elles doivent exploiter la donnée, et d'autres zones géographiques qui n'ont pas de règles. Et qui du coup vont pouvoir, à travers la donnée et sans les contraintes qu'ont les acteurs européens, pouvoir complètement utiliser et nous concurrencer sans qu'on puisse vraiment finalement être compétitif. Après le deuxième sujet qu'on porte, c'est la sensibilisation, la formation des dirigeants. De les former sur la donnée, sur comment l'exploiter, sur comment la sécuriser, comment respecter les règles, et les sensibiliser sur le fait que cette donnée a de la valeur pour l'entreprise, une valeur long terme, mais qu'il faut donc investir dès maintenant pour pouvoir utiliser et créer cette valeur sur du long terme. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !